Hello tout le monde, on se trouve pour la suite de Rising Constellation. C'est parti ! Connaître son ennemi est la clé de la victoire. Votre prochaine mission sera de récolter des informations sur cibles importantes. Pour cela, vous allez utiliser les services d'un effacé. Vous pouvez acheter des agents dans le marché des agents situé en haut à droite de votre écran. Ce marché est global, tous les joueurs d'une même partie y ont accès et un agent acheté ne sera plus disponible. Choisissez bien et surtout, soyez rapide. Achetez maintenant un effacé avec au moins un point de caractéristique en infiltration. Si vous n'en trouvez pas, vous pouvez attendre un moment. Les agents se renouvellent assez fréquemment s'ils ne sont pas achetés. Alors un effacé avec un point en infiltration. Je veux des effacés. Il n'y a pas d'infiltration. Lui, il a infiltration. Oh, lui, il a infiltration. Punaise. Euh, comment on fait pour... Oh, lui, il est full en infiltration. Je vais peut-être prendre lui, hein. Ah oui, il faut des... Il faut un certain nombre d'argent. Alors, pour l'idéologie, on est bon. Il faut juste attendre pour des crédits. Bon, bah écoutez, on se retrouve. Dès que je peux acheter Asmar Orbal. A tout de suite. Bon, eh bien, écoutez. Il a déjà disparu, en fait. Donc, on va devoir en acheter un autre. Lui, j'ai pas assez de sous. Lui, j'ai pas assez non plus. Je pense qu'on va prendre l'analyste. Jadane Hadour. Qui m'a l'air pas trop mal en cybersécurité et tout. Ou alors, elle, peut-être. Ouais, elle. Engagée. Dans votre système principal, déployez votre agent fraîchement recruté. Comment je fais ? Oh, il y a différents trucs que j'avais pas vu. D'accord, donc. Ah, déployer un agent. Hop. Effacer, déployer. Cette fois, nous partons dans les lignes ennemies. Ce dominion myrmésirien fera parfaitement l'affaire. Envoyez votre effacer là-bas. Vous pouvez maintenant donner l'ordre à votre effacer d'infiltrer le réseau du système autonome. Discret comme une ombre, ce dernier va tenter de placer un malware, un logiciel d'écoute et de surveillance discret. Hop, infiltrer le réseau. Vous avez perdu de la couverture. Un effacé couvert est totalement invisible aux yeux des autres. A l'inverse, un effacé découvert sera une cible facile et sera incapable d'agir. En attendant un certain temps, l'effacé deviendra à nouveau couvert. Ok. Les malwares permettent d'augmenter la visibilité d'un système. Au niveau maximum de visibilité, 5 points, vous serez en mesure de voir toute la planification de vos ennemis et ils n'en sauront rien. Cependant, vos malwares peuvent être trouvés et éliminés de manière passive avec la caractéristique de cybersécurité du système. Infiltrer maintenant plusieurs fois le réseau de ce système. Montez la visibilité à 5. Attends, il faudra déjà qu'elle fasse à 1, déjà ce serait pas mal. Ok, la voilà arrivée. Du coup, elle est en train d'infiltrer le système. Ok, donc notre visibilité est à 2, il faut que je la fasse monter à 5. Instant. C'est pas mal. Elle va avoir fini sa première infiltration. Ok. Infiltration du réseau de TAR réussite. Arrivée discrète. Zeina Nippour a découvert un accès au réseau interne de surveillance du système TAR appartenant à un système autonome. Il y a installé un nouveau malware. Ok. Il faudrait qu'elle réinfiltre encore le réseau, non ? Augmenter la visibilité. D'accord, donc c'est bien, il faut réinfiltrer le réseau à chaque fois pour rajouter un point de visibilité. Donc, bah du coup, impossible de bouger qu'en découvert. Ah ok. Donc, bah du coup, on va attendre... On va attendre qu'elle réinfiltre jusqu'à avoir 5 points de visibilité du coup, parce que c'est ce qu'il fallait. Et on se retrouve juste après pour la suite. Bon, et bien écoutez, j'ai relancé une nouvelle infiltration. Ça n'a pas augmenté les points de visibilité. Donc on va passer à la suite en espérant qu'on n'ait pas besoin de... de notre effacé. Bon, et bien on va s'arrêter là pour cette partie. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner. Bisous ! Sous-titrage ST' 501